Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de mes lueurs. Je suis Aurore et aujourd'hui je reçois Dali Borca Milovanovitch. Bonjour Dali, bienvenue sur cette chaîne, merci beaucoup d'être là avec moi. Dali est maman de quatre garçons âgés, entre 21 ans et 8 ans et demi. Elle est la cofondatrice avec Mélissa Plavis de la maison d'édition Le être milliardiste et en est l'actuelle directrice. C'est une maison d'édition indépendante qui publie des ouvrages autour de la maternité, le maternage, tout ce qui tourne autour de la parentalité, de la santé, de la psychologie. Tous ces thèmes-là sont abordés avec un regard écologique. Elle a été rédactrice et directrice de publication de la revue Grandir Autrement. C'est par là que je l'ai connue, j'ai beaucoup lu ses articles. C'est à travers tous ses écrits qu'elle m'a énormément inspirée dans mon aventure de maternage. Elle a une formation initiale en philosophie et en science, mais suite à la naissance de ses enfants, elle s'est énormément formée pour devenir notamment animatrice de la Léché Ligue, mais également doula. Elle a une activité associative et militante très soutenue. Elle a notamment participé à la création de l'association Femmes Sauvages qui a porté les premières représentations de la pièce naissance de Karen Brody en France. Énormément investie autour de tout ce qui touche à la naissance respectée au sein de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, l'OVO. Nous nous sommes rencontrés pour l'organisation des états généraux de la liberté éducative, un événement qui a réuni de nombreux intervenants autour de la question de l'instruction l'année dernière suite aux annonces de menaces de l'instruction en famille. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton, de mettre un petit like à la fin de cette vidéo si elle t'a plu et de la partager à tes copines. Cette interview a été un véritable honneur pour moi. Il a été très difficile de condenser nos échanges en une heure seulement. Dali a énormément de choses à partager et à transmettre. Je t'invite à aller découvrir ses écrits sur son site Le Guet Savoir. Je vais la laisser nous parler maintenant du gré, ainsi que des premières tentes rouges qui ont lieu en France à son initiative en 2008. J'ai créé, en France en tout cas, j'ai mis en place les premières tentes rouges qui sont des cercles de femmes qui m'ont été inspirées par la lecture d'un roman d'Anita Diamant qui parle de l'importance pour les femmes de se soutenir les unes les autres. J'étais très, très inspirée par ça et je n'étais pas la seule d'ailleurs parce que dans le monde entier, les tentes rouges ont essaimé. Mais en tout cas, en France, en 2008, à l'occasion des Journées des doulas, c'est les premières qui ont lieu. Avec Bernadette Nosarian, on a proposé effectivement de créer une société savante un peu sur le mode de la société d'histoire de la naissance, mais là, c'était sur l'éducation. On a proposé un groupe de recherche et de réflexion sur l'éducation qui devait réunir des chercheurs et des militants et des usagers. Enfin, toutes sortes de personnes. Justement, l'idée, c'était de diversifier les publics pour diversifier les abords de la question qui était trop le terrain exclusif, soit des universitaires, soit éventuellement des professionnels de l'éducation, du ministère, des enseignants, etc. Alors qu'en réalité, les parents qui pratiquent l'instruction en famille, par exemple, les personnes qui travaillent dans les écoles alternatives, enfin, je dis alternative, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'éducation nationale, les chercheurs non rattachés et les laboratoires universitaires ont énormément de choses à apporter à la réflexion. Et je pense même, d'ailleurs, que ces dernières décennies ont autant, si ce n'est davantage dans certains domaines, apporté que le milieu académique. Alors, la crise sanitaire, malheureusement, nous a empêchés de nous réunir aussi souvent que nous le fêtions. Mais l'idée, effectivement, c'était de proposer des journées trimestrielles. Autour d'un thème, du coup ? Alors voilà, c'est ça, autour d'un thème, absolument. Voilà, et on espérait inviter des personnes qui avaient travaillé sur le thème en question. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, lors des premières journées. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu l'occasion de réitérer ça et j'espère que nous pourrons le faire. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le maternage proximal ? Quelle serait ta définition ? Le maternage proximal, c'est une façon de s'occuper de ses enfants qui implique une grande proximité physique, une continuité des soins. C'est-à-dire que les ruptures du lien sont quasi nulles, ou en tout cas très, très brèves. Alors évidemment, le maternage… Enfin, plus l'enfant est jeune, plus le maternage proximal est intensif et plus il grandit, plus l'enfant accepte des ruptures plus longues et des éloignements physiques plus importants. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça implique, le maternage proximal. Un bébé qui vient de passer neuf mois dans le ventre de sa mère, donc un fœtus, il n'est pas du tout prêt au sortir du ventre maternel d'être posé à distance et à n'être pris dans les bras que… Même la moitié du temps, il n'est biologiquement pas prêt à ça. Et en général, c'est ce qu'on admet, c'est-à-dire qu'on pense que c'est bon, il est séparé du corps maternel, c'est qu'il peut, il est viable, il a une respiration autonome, son métabolisme s'est modifié, maintenant il peut digérer de la nourriture apportée autrement que par le placenta, donc c'est bon, on peut le séparer, mais en réalité, non. Il est encore très dépendant du corps maternel, ou en tout cas d'un corps humain qui va le porter et qui va être son second habitat. pendant une période encore au moins équivalente à celle de la durée d'une grossesse. Après, ça dépend des enfants, il y a des enfants qui mûrissent beaucoup plus vite que d'autres, qui développent plus vite et qui peuvent tolérer des écarts plus longs. C'est ça le maternage proximal. Ce sont des conditions sine qua non à la compréhension fine instinctive et à l'ajustement fin instinctif entre les deux corps, entre le corps du pourvoyeur de soins. Je me sens obligée à chaque fois de dire du pourvoyeur de soins parce que sinon, je me fais engueuler par les féministes qui disent « Ah là là, c'est pas que la maman qui doit s'occuper du bébé ! » Mais bon, je préciserai après. Parce que du coup, tu entends par là que ça peut être partagé entre la maman et le papa ? Absolument, sauf qu'en général, le bébé, il voudra la maman. Voilà. Le papa, il n'a pas de sein. Il peut accepter d'être avec le papa un petit peu le temps que la maman prenne une douche, aller aux toilettes, manger, etc. Il peut accepter la durée, elle est variable. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, il voudra quand même l'odeur maternelle et le sein maternel. c'est sa... Comment dire ? J'aime pas les mots psychologisants comme figure de référence, mais pour faire vite, on va dire que c'est sa figure de référence. Il y a des féministes qui nous ont dit que l'instinct maternel, ça n'existait pas. À juste titre, si on dit l'instinct avec un grand I, une espèce d'objet un peu intellectuel, comme ça, on ne dit pas trop ce que c'est, mais s'il n'existe pas un instinct avec un grand I, il existe des instincts maternels et cette expression je l'emprunte à Sarah Blaffer Harvey. C'est un ensemble de processus physiologiques, biologiques qui rendent le soin des enfants, des nouveau-nés, en tout cas de la progéniture de l'enfant qu'on vient de porter, possible. c'est un ensemble de boucles de rétroactions on va dire entre des stimuli qui se répondent entre la maman et le bébé. Ça, c'est les instincts. Suzanne Colson, la sage-femme Suzanne Colson qui a découvert et conceptualisé les notions de biological nurturing, un terme tout à fait intraduisible mais je peux l'expliquer. Biological, c'est-à-dire biologique, nurturing, c'est le fait de s'occuper et d'élever un enfant et elle utilise cette expression pour parler de l'allaitement d'une manière générale. Et l'allaitement, on a un mot en anglais c'est breastfeeding sauf qu'elle ne dit pas breastfeeding parce qu'en fait l'allaitement en français ça veut juste dire mettre un sein dans la bouche d'un bébé pour qu'il en prélève le lait et qu'il se nourrisse avec. Sauf que l'allaitement c'est un comportement global qui est beaucoup plus que prélèvement de lait dans une glande mammaire et c'est ça qu'elle a voulu dire en utilisant le terme nurturing en fait. Ça a des une fonction beaucoup plus vaste que juste nourrir. lors d'une journée internationale de l'allaitement organisée par la Lecce League qui parlait de tous les effets de l'allaitement et notamment les effets immunologiques c'est-à-dire sur les défenses immunitaires de l'enfant et qui concluait sa présentation par accessoirement sa nourrie. Voilà, c'est-à-dire que même quand on regarde la manière dont la compétence allaitement a évolué au sein de la case des mammifères on s'aperçoit que ce n'est pas prioritairement en fait un mode de nourrissage mais un mode de 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 transmission de défense immunitaire à l'enfant. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire ça, biological nurturing, cette espèce de comment dire, de fonction du mammifère qui est le mode de soins des petits mammifères une fois que la gestation in utero est terminée. Et ça implique des instincts, des compétences. Voilà, Marie Thirion et beaucoup de pédiatres ont parlé des compétences du nouveau-né. Susan Colson dit oui, mais des compétences, des instincts aussi de la mère et pas seulement du nouveau-né. La mère, elle est équipée. quand on observe une maman qui est laissée tranquille avec son bébé qu'elle allait et elle a filmé des heures et des heures et des heures de diade mère-bébé pour observer ce qui se passe, on la voit adopter des postures, avoir des gestes qui reviennent chez toutes. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, si tu ne connais pas, moi, je t'invite à aller visionner des vidéos de Susan Colson ou si on laisse une maman tranquille, le problème, c'est que quand tu arrives, quand tu viens de mettre ton enfant au monde, tu n'es jamais tranquille. À aucun moment, tu ne peux laisser tes instincts se développer. Tu es tout de suite entouré d'attentions plus ou moins introsives où on t'explique comment faire. Moi, des contre-exemples, on en a plein. moi, j'en suis un. Je me rappelle du comportement que j'avais après la naissance de mes enfants que j'ai su perpétuer au bout de la troisième grossesse, enfin, troisième naissance, mais qui ont été, comment dire, dans lesquels on a interféré beaucoup et j'ai laissé interférer pour le premier et le deuxième. La grande, l'écrasante majorité de nos comportements sont régis par des processus biochimiques et des réponses instinctives qui vont être plus ou moins entravées, encouragées, canalisées par d'autres instincts, c'est-à-dire des automatismes qui ont été enregistrés tout au long de l'éducation. Alors, toi, comment tu as découvert cet univers du maternage proximal il y a donc plus de 20 ans ? Eh bien, je n'avais pas Internet. J'avais des instincts. J'avais des instincts et surtout, je n'avais pas de répugnance vis-à-vis du biologique, du corps, de l'allaitement. Je n'avais pas été éduquée à ça, à avoir de répugnance vis-à-vis de toutes ces choses-là. Je pense que c'est assez cohérent avec mes origines. J'ai néanmoins grandi dans un milieu où, si ma mère n'avait pas allaité, les grands-mères l'avaient toutes fait. Enfin, en tout cas, qui vivaient encore là-bas et qui n'avaient pas émigré. Justement, c'était ça, le truc, c'est que quand elles avaient émigré, elles n'allaient plus. Voilà, c'est le progrès, c'est formidable. Parce qu'elles étaient dans un pays plus moderne et plus évolué et du coup, elles n'allaient plus parce qu'elles ont accès au lait matériel, au lait industriel. Je savais que mes grands-mères avaient allaité leurs enfants, je savais qu'elles avaient accouché à la maison et pas à l'hôpital. Voilà, c'est des choses, on savait, c'est tout. Je savais qu'elles avaient accouché sans péridurale et en plus, je ne vivais pas avec cette idée-là, enfin cette idée que c'était absolument atroce. D'ailleurs, quand j'étais petite, je me disais que je préférais être une femme parce que les femmes, certes, elles accouchent et que ça peut faire mal, mais les hommes, ils font le service militaire et ça, c'est vraiment nul. Je préférais accoucher que de faire le service militaire et je voulais allaiter, je voulais allaiter. Je ne sais pas pourquoi, voilà, je voulais allaiter. Et c'est quand j'ai donné naissance à mon premier enfant et que ça a été si compliqué, vraiment très, très compliqué et l'allaitement et s'occuper de lui parce qu'on me disait de faire d'une certaine manière et puis ça ne collait pas du tout. Ça ne collait pas avec vous allez avoir un enfant heureux et satisfait. Il n'était pas du tout heureux et satisfait, mon bébé. Et moi non plus d'ailleurs. Donc moi, j'imagine que ça arrive, le bébé auquel on donne un biberon, toutes les deux heures ou même qu'on allait toutes les deux heures et qu'on pose et puis il ne dit rien. Peut-être. En tout cas, ce n'était pas mon expérience. Et non, ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, l'allaitement s'est terminé assez rapidement parce que comme je le posais et qu'il pleurait, je me disais il a faim le pauvre. Alors du coup, je n'ai pas assez de l'aide donc je me suis mis à donner des compléments et puis de complément en complément. J'avais de moins en moins de l'aide, il était de moins en moins content et puis finalement, il s'est retrouvé au biberon de lait industriel à 100%. Et j'étais tellement traumatisée par cette expérience assez atroce d'attachement difficile voire impossible tout en percevant une anomalie à ça. et bien j'ai commencé à persévérer, à me renseigner mais il n'y avait pas beaucoup de choses et quand mon deuxième enfant m'est né en 2003, j'ai fait la rencontre de des textes de Claude Didier-Jeanjouvo. Là, c'était les premières choses qu'on avait en français sur le sujet que j'ai pu trouver. J'avais lu le livre de Marie Thirion, L'Allaitement, mais il était bien pour me convaincre que c'était vachement bien d'allaiter, que c'était ce qui avait de mieux pour mon enfant et pour moi, mais je trouvais qu'en tout cas, il n'aidait pas. J'adore Marie Thirion, j'adore les compétences du nouveau-né, mais son livre sur l'allaitement, je ne l'ai pas trouvé assez soutenant. En fait, pour réussir l'allaitement, il faut du soutien de mère à mère, je pense. D'où l'importance d'une animatrice, d'une conseillère en allaitement ? Et moi, c'est ma rencontre avec des conseillères, avec des animatrices de la Laitier League qui m'ont vraiment permis de mener à bien mes projets d'allaitement par la suite. Et donc, forcément, quand on rencontre la Laitier League, on rencontre, on parle du cododo, on parle du portage intensif, on parle du maternage proximal, etc. Qu'est-ce que tu as le plus adoré quand tu as materné tous tes enfants ? Le contact physique. On est des mammifères primates, des mammifères porteurs. Donc, tu as porté tous tes enfants ? Beaucoup. J'ai dormi avec eux et ce contact physique, c'est extrêmement satisfaisant, c'est facile. C'est ça, le bonheur, en fait. On a plein d'autres sources de bonheur, bien sûr, mais je ne sais pas, c'est totalement indescriptible. Ton expérience de portage, à l'époque, il n'y avait peut-être pas beaucoup de monitrices, d'ateliers, des choses comme ça ? Moi, je portais à bras. Je ne connaissais pas les écharpes. Si, après, j'ai utilisé une écharpe, mais au départ, je portais à bras. Je portais à bras tout le temps, tout le temps. Et comment tu faisais pour faire à manger ? Moi, j'avais la chance, au départ, d'avoir un papa qui me faisait à manger. Tant qu'ils étaient petits et puis après, quand ils étaient plus grands, c'était possible de le poser et de faire à manger. On a moins d'exigences, on fait des choses plus simples. On peut les faire participer ? Alors moi, quand elle participait à la cuisine, il fallait que je sois disposée parce que c'était plus long, plus compliqué. il y en avait de partout. Pas grave. Quand il n'y avait pas forcément le temps, c'était plus sport. Fallait que moi, je sois ressourcée pour pouvoir... J'entends toutes ces objections. Je pense que, d'abord, ça dépend des limites de chacun. Moi, j'avais des limites extrêmement lointaines que j'exigeais en termes de propreté, en termes de rangement, en termes de temps étaient vraiment très, très larges. il faut avoir le temps. C'est sûr que les modes de vie auxquels nous sommes contraints rendent tout ça très, très compliqué. Un mode de vie qui respecte la temporalité d'un enfant, le rythme d'un enfant, est prioritaire par rapport à un mode de vie productiviste. Ouais, c'est ça, c'est un mode de vie productiviste qu'on nous propose. Est-ce que c'est un luxe ou pas de prendre le temps ? Mais moi, je ne suis pas du tout issue d'un milieu favorisé. Je suis issue d'un milieu populaire. Je suis certes très diplômée, mais je suis l'exemple parfait que les diplômes, ça ne sert pas à gagner beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. En tout cas, ce qu'on a essayé de nous faire croire pendant toute ma scolarité. Voilà, étant issue d'un milieu modeste, je faisais plutôt partie de ces personnes-là, de ces couples qui devaient travailler tous les deux pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Comment vous avez articulé ça, le fait de devoir travailler tous les deux avec le maternage ? Moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler, mais bon, ça impliquait que tu ne t'achètes pas une maison. Tu ne lèves pas un crédit pour t'acheter une maison. Tu n'as pas deux voitures. Tu n'es pas habillé avec des fringues de marque. Tu n'as pas le dernier smartphone. Tu ne vas pas en week-end à Prague une fois par mois. Il y a plein d'éléments comme ça de la vie moderne auquel tu renonces. D'abord, c'est un temps qui peut être court si tu décides que le maternage s'arrête à trois ans et que tu mets ton enfant à l'école, c'est-à-dire le respect des besoins d'un enfant. Moi, je pense que l'école ne répond pas au respect des besoins d'un enfant. L'école telle qu'elle existe en France aujourd'hui. Si tu décides de poursuivre de l'aventure d'une vie respectueuse du continuum de l'espèce humaine, tu revois complètement ton rapport à la société, à la culture, à la vie. Tu redéfinis tout. Oui, parce que de toute façon, le modèle en place ne répond pas non plus aux besoins des adultes. Ah non. On vit dans une société inhumaine. C'est une société qui prend en compte le minimum des besoins de l'être humain. Le juste ce qu'il faut pour qu'on ne crève pas. Qui se préoccupe très, très peu. Alors, ça change. En fait, je ne sais pas si ça change. On dit que ça change. Mais j'en sais rien parce que je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis sortie de ça il y a très, très longtemps. Donc, moi, ma vie est belle. Mais on dit que ça change et qu'apparemment on se préoccupe de plus en plus. Mais je ne suis pas super convaincue en fait que dans les milieux du travail on se préoccupe davantage du bien-être des gens. Je suis assez sceptique. Mais bon, dit-on. Et donc, tu nous as parlé de tes difficultés d'allaitement. Est-ce que c'est ce qui a été le plus difficile dans ton parcours de maman ? Oui, c'est les difficultés d'allaitement. Il y a eu des causes qui étaient liées à la conduite de l'allaitement et qui ont été très rapidement rectifiées. et il y a eu des causes différentes dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail mais qui ont nécessité le recours à une stimulation exogène avec un tirelet pour pallier des difficultés de sussion d'un enfant. Et une fois que la période un peu compliquée est passée, ça s'est poursuivi tout à fait normalement. les difficultés liées à la conduite, c'est-à-dire il faut le poser, il faut l'allaiter toutes les 4 heures, toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, enfin machin. Ça, ça se règle facilement en fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, j'ai globalement offert très peu de résistance à toutes les suggestions qui m'ont été faites, qui étaient fort judicieuses et fort pertinentes et en accord avec ce que c'est que les attendus biologiques d'un petit enfant et ce que c'est que le continuum de l'espace humain. Je n'ai pas résisté à ça. Je veux dire ah ok, d'accord, il pleure parce que et il se calme quand. Mais je me suis aperçue que le coût du lâcher prise était largement inférieur au coût de la résistance. Voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple pour moi de lâcher et d'aller dans le sens de ce continuum que d'y résister et d'imposer des normes culturelles à un petit mammifère primate qui vient de naître et qui ne sait pas ce que c'est, qui ne peut pas comprendre. Même métaboliquement, biologiquement, il n'est pas prêt à ça. Même s'il peut digérer du lait qu'il apporte par la bouche et pas du tout une nourriture pré-digérée digérée qui ne lui apportait pas la placenta, il n'empêche que dans le ventre maternel, il est nourri en continu, il est porté en continu, il est bercé en continu et quand il se retrouve à l'extérieur, il ne s'attend pas à autre chose que d'être nourri en continu, bercé et porté en continu et d'avoir du chaud en continu. d'ailleurs, ça participe à la stabilisation de ces constantes biologiques et le rythme cardiaque et la température et les différentes sécrétions d'hormones, perturber le moins possible le système, faciliter l'adaptation de l'enfant, en fait, ça m'a facilité mon adaptation à moi aussi. C'est Ingrid Bayot, je pense, qui parle de dégestation. J'ai entendu ce mot-là dans le dernier livre de Natacha Butzbach qui va bientôt paraître, « Pourquoi les bébés dorment-ils dans des lits à barreaux ? » Je ne le connaissais pas et je ne sais pas sur quelle période elle étend ce terme de dégestation, mais en réalité, la dégestation, elle commence à partir de la naissance et elle est extrêmement lente et progressive et on peut imaginer qu'elle s'achève un an après, enfin, après la naissance. Neuf mois dedans, neuf mois dehors. C'est ça, oui. Et le corps maternel, c'est vraiment l'habitat naturel, c'est l'écosystème du nouveau-né humain. Le corps maternel, parce que c'est lui qui est pourvu des seins lactants qui ont été tranquillement préparés pendant la grossesse à allaiter ce bébé-là, mais le corps d'un autre humain, ça marche très, très bien aussi. D'un autre humain aimant, un papa, quelqu'un de la famille. Mais encore une fois, je voudrais affirmer la priorité du corps maternel. Pas seulement parce qu'il possède les seins lactants, parce que d'abord, la mère, elle pourrait ne pas allaiter d'ailleurs, mais aussi parce que c'est le milieu bactérien, microbien, le plus en phase avec le bébé. Et quand je parle d'écosystème, ce n'est pas juste une façon de parler parce que l'écologie, c'est à la mode. C'est vraiment à la fois l'être vivant avec lequel il va être en interaction le plus fréquemment pendant les premiers mois, mais c'est carrément son habitat. Tu serais d'accord pour nous parler de tes accouchements ? Les deux premiers en maternité, le troisième à la maison, le quatrième en maternité, mais pas en salle d'accouchement. Voilà, c'était une expérience assez négative. C'est-à-dire que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'accoucher, c'était une fonction physiologique. D'ailleurs, quand je pense à cette idée que les femmes meurent en couche, etc., ce n'est pas une idée dont je suis imprégnée. C'est une idée qui est venue à postériori en lisant de la littérature en français, en fait. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans mon pays d'origine, non plus. Quand j'y pense, évidemment, la mortalité maternelle était aussi probablement plus élevée là-bas, je ne sais pas, au 19e siècle, par exemple, je n'en sais rien. Ça vaudrait le coup de s'y intéresser. Mais je n'ai pas grandi avec cette idée-là que je risquais de mourir en couche et que l'hôpital allait me sauver. Mais je suis allée à l'hôpital parce que c'est ce que les médecins vous disent de faire quand vous allez aux premières visites chez le gynécologue. Enfin, voilà, vous allez vous inscrire à la maternité du coin. Mais je savais très bien que mes grands-mères, elles avaient accouché à la maison. Ce que j'ai vécu à la maternité de l'hôpital, ça ne correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Mais tu as pu quand même avoir un accouchement physiologique. Non, moi, je n'appelle pas ça physiologique. La sage-femme, elle a marqué autopsique sur le carnet de santé, mais c'est du foutage de gueule. Péridural, expression abdominale, poussée dirigée. Non, ce n'est pas un accouchement physiologique, même s'il est par voie basse. Un accouchement physiologique, c'est un accouchement qui se fait uniquement au moyen des processus biochimiques prévus pour dans le processus de la parturition. On n'est pas là-dedans du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes à avoir besoin de tout ça ? J'étais allongée, j'avais mal. Je n'avais pas idée de comment je pouvais faire en sorte que ça me fasse moins mal et comment je pouvais traverser cette épreuve de manière consciente. Tu l'avais préparée ? Je faisais des séances de préparation ridicule, à la naissance, à l'hôpital. Les séances de préparation à la naissance, à l'hôpital, c'est des séances de préparation à la naissance, à l'hôpital. Je veux dire, à aucun moment on vous met dans la tête que la coucher, c'est physiologique, que votre corps, il a ce qu'il faut pour, que la technique obstétrique, elle est là en cas de problème si les processus biologiques sont défaillants et ça peut arriver, évidemment. Non, non, les femmes ne savent pas accoucher, c'est ça le message qui est envoyé. Tous les protocoles, tous les rituels obstétricaux, et je tiens vraiment à employer le mot rituel parce que c'est pour insister sur le caractère arbitraire de certains d'eux. Parce que certains d'eux ne sont pas justifiés médicalement, ils ne sont soutenus par aucune médecine fondée sur l'épreuve, aucune. Il y a des gestes qu'on fait en routine. Comme par exemple, tu penses à quoi ? L'ocytocine de synthèse qui stimule les contractions, le fait de poser toutes ces voies et d'alimenter par intraveineuse et d'hydrater par intraveineuse, préparer la voie toujours en prévision d'une grande catastrophe parce qu'un accouchement, ça peut tourner à la catastrophe comme ça. Ce n'est pas vrai ça. Vraiment, ça fait partie du mythe. L'épisiotomie, ça se fait en routine. Et donc, quand vous êtes pris dans cet engrenage-là, vous n'êtes plus dans la physiologie. Donc, j'ai accouché par voie bosse, mais ce n'était pas un accouchement physiologique. Parce qu'il y a tellement… Déjà, l'ocytocine de synthèse, ce truc-là, je veux dire, si vous arrivez à prendre du syntocino dans les veines sans demander la péridurale dans la demi-heure qui suit, bravo, chapeau. Parce que c'est comme être électrocuté toutes les deux minutes tellement c'est violent. Je pense que pour un premier accouchement, le soutien physique, la présence physique, les caresses, ce n'est pas quelqu'un qui vous regarde comme ça et qui est éventuellement apeuré ou inquiet, c'est super important. Et les encouragements, le fait que ça va passer parce qu'à un moment donné, on va fabriquer des endorphines et ça va être plus simple. De toute façon, des contractions physiologiques sont toujours plus faciles à prendre que des contractions qui signalent que quelque chose ne va pas. Et d'ailleurs, quand c'est très, très douloureux, c'est souvent un guide, un signal pour changer de position, pour faire quelque chose là qui va faire qu'on va avoir plus de confort. Du coup, tu t'es préparée pour le deuxième, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En tout cas, je sais que je n'étais pas du tout contente de cette expérience parce qu'on m'a proposé la péridurale, je l'ai acceptée, ça faisait moins mal, mais tout ce qui a suivi derrière et l'expression abdominale, etc., je n'ai pas rentré dans les détails, c'était très traumatisant. Pour le deuxième, je me suis dit, je ne voulais pas aller à l'hôpital, mais je pensais que j'allais devoir le faire quand même parce que, mais qu'est-ce que je fais si j'accouche à la maison toute seule ? Il va bien falloir couper le cordon ombilical et puis il va y avoir du sang et puis comment ? Tu vois, c'est quoi qui m'a décidé d'aller à l'hôpital pour le deuxième ? Les contractions se passaient à merveille, j'avais mal, mais ça allait, enfin, mal, est-ce que c'est le mot ? C'était un gros effort physique, quoi. Puis je vais à l'hôpital parce que, ben, qu'est-ce que je vais faire du sang et du placenta et du cordon et tout ça ? Et puis, et puis on m'allonge et puis on pose un, on pose le sainteau et là, c'était terminé. C'était, c'était, c'était l'atroce et il était, il était 22 heures et là, là, vous voulez à la péridurale ? Ah ouais, parce que là, je douille et je ne sais pas, je l'ai prise à 23 heures, il est né à une heure du matin et puis elle m'a dit, oh, ça va durer encore longtemps parce que tu sais, la théorie, il a un centimètre par heure. Bon, je n'étais pas contente non plus. C'était plus rapide, il n'y a pas eu de poussée dirigée, il n'y a pas eu d'expression abdominale mais je n'étais pas contente parce que je sentais encore une fois que quelque chose de pas correct s'était passé et pour le troisième, j'avais très, très, très peur de me retrouver à l'hôpital et là, j'ai dit non, je ne veux pas du tout y aller et il se trouve qu'entre le deuxième et le troisième, j'avais fait quelques recherches bibliographiques et j'ai évoqué tout à l'heure rapidement les petits livres de Claude-Didier-Jean-Jouveau et dans un des bouquins, elle parle de l'accouchement à l'hôpital et je me suis dit waouh, en fait, ça existe des sages-femmes qui accompagnent à la maison. Et il y en avait beaucoup à cette époque ? Non. Pas plus qu'aujourd'hui ? il y en avait, dans mon coin, il y en avait, moi, j'avais la chance d'habiter en région parisienne donc il y en avait beaucoup plus qu'ailleurs quand même. Mais moi, là, j'avais deux, trois sages-femmes pas loin. après, ça se souvient. Mais bon, j'habitais à dix kilomètres de Paris. Et du coup, la troisième physio partait tout comme... Tout à fait. Et comment t'as pu retourner à la maternité au quatrième alors ? J'ai fait une rupture prématurée de la poche des os. Là, j'étais en situation pathologique. Et j'avais décidé de rester chez moi. J'ai fait un prélèvement vaginal qui était OK. Mais deux jours après, à la culture, il y avait du streptobé. Mais c'était un prélèvement contaminé en réalité. On l'a su après. Du coup, ma sage-femme, elle m'a dit qu'il faudrait aller à la maternité. J'y suis allée. C'était la maternité des lilas. Soit disant un peu plus physio. Je pense que ça dépend des sages-femmes et ça dépend surtout de qui tu es toi et de ce que tu sais. Et là, on m'a proposé de me déclencher. Comme mon col était haut, court, dur, j'ai dit non. Mais j'ai demandé à rester à la maternité sous surveillance parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne l'accepte pas parce que j'avais peur du streptobé quand même. Donc, j'étais dans une salle de pré-travail, enfin une salle à côté et l'accouchement ne se déclenchait pas. Là, on était quand même à J plus 3 après la rupture de la poche des os. Ce n'était pas une rupture, c'était une fissure. J'avais du liquide qui coulait sans arrêt mais qui se renouvelait. Évidemment, on était à plus de 48 heures. Là, ils étaient tous en train de paniquer parce que c'était au-delà de leurs normes et déjà au lilas, ils étaient à des normes supérieures à ce qu'il y a habituellement dans les autres maternités. On m'a laissée tranquille. C'était vraiment top. Et quand même, ce qui est important, c'est que le lendemain, l'obsétricienne est venue dans ma chambre. Elle s'est assise en face de moi. Assise, je précise, c'est super important parce que les chirurgiens en général, ils sont debout. Elle m'a regardée, elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? Waouh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, ben voilà, on discute, etc. Elle dit, bon, on attend encore un peu. Je dis, ouais, on attend encore un petit peu. C'est assez surnaturel quand même. C'était jeudi, on était à quatre jours de rupture de la poche des os et elle était OK pour attendre encore jusqu'au vendredi. Il n'y avait aucun signe de souffrance. Vraiment, tout allait bien. Et d'ailleurs, je n'ai eu qu'un seul monitoring pendant cette période et l'obsétricienne est revenue un petit peu plus tard en disant, j'ai une de mes sages-femmes qui a eu une idée folle. Ah oui, quoi donc ? Je vous l'envoie. La sages-femme débarque, elle dit, vous ne voulez pas essayer le tirelet ? Et moi, je me dis, oh là là, je suis animatrice de la Luthie League, la stimulation des mamelons avec un tirelet. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Elle m'a apporté un tirelet dès l'instant où j'ai posé la tête relle sur le mamelon, j'ai eu ma première contraction. Ah, yes. Voilà. Mais dès l'instant, j'ai vu le petit lactinable que je connaissais bien auquel j'étais attachée effectivement et boum, première contraction, il était 16h à 18h, genre je n'étais comme un boulet de canon et les sages-femmes n'ont même pas eu le temps. Enfin, je n'étais pas en salle de travail. Elles ont à peine eu le temps d'arriver. Il était déjà à la vulve, elles débarquaient en disant, ne poussez pas, ne poussez pas. Oui, c'est ça, t'as qu'à croire que je ne vais pas pousser. Mets-toi à ma place. Là, c'était un accouchement physiologique en structure et c'est possible. Mais bébé 4, formation de doula et j'en étais à je ne sais combien de conférences Midway Furry Today, j'avais une somme de connaissances et de confiance en moi que n'ont pas 99,99999% des femmes qui arrivent en maternité. Alors, l'hygiène naturelle infantile, est-ce que tu as pratiqué ça avec tes enfants ? Non, je trouve ça génial, mais en fait, je ne connaissais pas pour les deux premiers et pour le troisième, j'en avais entendu vaguement parler parce qu'il y avait le Petit Jouvence de Sandrine Manrocher Zafarano qui existait et il y avait le Ingrid Bauer aussi et j'avais lu ses bouquins et je ne comprenais pas de quoi ça parlait. En fait, je ne comprenais pas. Je le mettais de côté parce que je ne comprenais pas de quoi ça parlait. Je m'imaginais que l'hygiène naturelle, c'était faire quelque chose et là, ça disait qu'il ne fallait pas faire. Tu vois ? Et qu'il fallait être en communication étroite et que c'était instinctif et qu'on comprenait, etc. Et je crois qu'à ce moment-là, en tout cas, quand j'ai eu accès à ces livres-là, je n'ai pas compris. Du coup, j'ai mis de côté et j'ai mis des couches lavables, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit que ça me faisait mal au cœur de les voir avec ces grosses couches. J'avais l'impression que ça entravait leurs mouvements, etc. Et donc, dès que je pouvais, je leur enlevais. Voilà. Mais du coup, j'ai pratiqué ce que j'appelle l'hygiène naturelle cerquillère. C'est-à-dire que j'ai accepté l'idée d'avoir plein de langes mouillées. Du coup, j'avais des matelas, enfin des machins de protection, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des alèses. Voilà. J'avais des alèses de protection. J'avais des dizaines de langes en coton et j'avais une serpillère prête à ramasser le pipi qui était au sol. Je n'avais pas de tapis à la maison. J'avais du lino et ça ne me dérangeait pas. Ramasser le pipi, ça ne me dérangeait pas. Mais le truc mystérieux et je n'ai toujours pas compris mais apparemment ça marche qui fait que tu sais que là ton bébé va faire pipi puis tu mets le petit pot et puis tu attrapes le pipi ou le caca. Moi, je n'ai jamais pratiqué ça. J'ai juste accepté le fait d'être mouillée dans les sociétés qui n'ont pas recours aux couches. C'est un peu ça qui se passe. Les parents acceptent d'être mouillés. C'est juste normal. Un caca de bébé à l'été, ce n'est pas du tout dégueulasse. Ça sent bon même. Moi, je ne limite pas la chenille à recevoir les excréments dans un pot. Pour moi, c'est une démarche qui est plus large. Moi, je dirais que ce que tu as fait, ça en fait partie. Du coup, tu as eu ton premier en couche jetable alors, c'est ça ? Oui. Comment c'était pour toi de passer au lavable ? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu en as eu ras-le-bol ou tu as été tenter de revenir au jetable ou pas ? Non ? Ça n'a pas été une marche supplémentaire de la logistique, tout ça ? Au contraire, je ne sais pas, je les lavais, je les avais, je n'avais pas besoin d'aller en racheter. Alors, en fait, mon deuxième compagnon fait la lessive. je n'ai pas touché au lave-linge depuis 2013. Mais pour tes trois premiers, c'est toi qui gérais ? Pour mes trois premiers, la lessive, c'était partagé entre mon ex-compagnon et moi. C'était le premier qui lançait la machine et le premier qui étendait. Enfin, voilà quoi. On ne se mettait pas d'accord. Globalement, je n'ai jamais eu besoin de faire des plannings de tu fais ci, tu fais ça. Et puis, je pense que du point de vue ménage, je pense que quand même, globalement, mes compagnons m'ont toujours fait plus que moi parce que je suis vraiment une flemmarde. Et puis, j'ai quand même la charge du soin des enfants. je veux dire, la question se posait même pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir des compagnons. Alors, le premier qui était d'origine est de culture maghrébine. Alors, ça pourrait être paradoxal parce qu'on dit souvent que dans les cultures maghrébines, les hommes, la femme. Mais non, en fait, en tout cas, ce n'était pas le modèle que lui avait transmis son père parce que c'était quelqu'un qui aidait beaucoup dans la maison. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une compréhension, une acceptation du cododo, du portage et de l'allaitement que n'ont peut-être pas des garçons à éduquer à l'occidental. Et du coup, c'est évident que si elle est occupée à porter, à allaiter et tout ça, elle ne peut pas faire la cuisine et le ménage. Enfin, moi, je me rappelle qu'on m'apportait mes petits plats dans le canapé, quoi, pendant que je regardais Lost à la télé. toutes en allait être en petits. Voilà, mais je suis consciente que ce n'est pas la majorité. Non, moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Franchement, et le maternage, ça a été facile, mais oui, j'ai, comment dire, fait les choix de vie qui vont rendre les choses faciles. Quand je me posais la question de savoir si je pouvais faire quelque chose ou pas, mes enfants étaient un paramètre pas amovible de l'étude de cas. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas le faire avec mon enfant, c'est que je ne pouvais pas le faire du tout. Rien ne m'empêchait. À part faire du soleil élastique, mais je n'ai pas envie de faire du soleil élastique de toute manière. À ce moment-là, je n'avais pas envie de ça. Oui, ça ne m'est pas arrivé tant que mes enfants étaient tout petits et en besoin intense, eux, de moi, mais en réalité, moi, de eux aussi, parce que ça va ensemble. Moi, je ne me sentais pas déconnectée d'eux. Ils étaient hyper dépendants de moi, mais moi, j'avais l'impression d'être, alors pas dépendante de la même manière, mais tellement connectée, tellement en lien que je ne concevais pas d'être séparée d'eux. Pour mon équilibre maternel, pour mon équilibre de parents, pour mon équilibre d'humains qui s'occupent d'un petit humain, c'était important de savoir que cet enfant était avec moi, que je m'en occupais ou que quelqu'un d'autre s'en occupait, etc. Donc, je ne pouvais pas avoir envie de faire du saut à l'élastique. Je ne pouvais pas avoir envie d'activité qui impliquait que je me mette en danger, que je me sois séparée longtemps. Ce n'était pas possible. Donc, ce qui n'était pas possible avec eux n'était pas possible tout court, en réalité. Et donc, tu n'as pas traversé des phases d'épuisement ou de grosse fatigue ? Ici, quand j'ai eu des problèmes d'allaitement, où il y a eu des fois, j'ai appelé au secours, etc. et j'ai eu toute l'aide dont j'ai eu besoin. J'ai vraiment eu de la chance. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je l'ai construit, ce réseau qui m'a fait que j'allais avoir de l'aide. Parce que j'étais éminemment consciente de notre interdépendance et du besoin qu'on avait des uns des autres et de ce que ça implique en termes d'organisation pour une femelle mammifère de s'occuper de son petit. Quand j'ai eu besoin d'aide, pour le dernier notamment, j'ai envoyé un message vraiment qui sentait l'alerte sur trois listes de discussion. J'ai eu une personne chez moi tous les jours pendant trois semaines. Différentes ou qui revenaient. Des doulas, des copines doulas, des copines animatrices de la Létier Ligue, des copines de mon réseau Non-Sco, des copines de la famille. Tu crois que tu l'aurais eu pour tes premiers ? Tu avais eu le temps de te bâtir un tel réseau ? Non, je ne l'avais pas. C'est ça qui était dur. Alors, qu'est-ce qui a été dur ? Le premier, l'isolement. Je me rappelle, ma mère est partie en vacances avec ma sœur. Je me suis trouvée toute seule. Mon compagnon avait puté un câble à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Il s'est dit qu'il devait à tout prix travailler, travailler, travailler. Donc, il bossait de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures. Mais il n'y avait pas d'allaitement, il n'y avait pas de cododo, il n'y avait pas de portage, il n'y avait pas de je me balade partout où je veux avec mon enfant en écharpe et pas en poussette. et la mise en place de tout ça a facilité les choses. Déjà, pour le deuxième, mon compagnon a pris conscience de l'importance que je sois entourée de personnes si lui ne pouvait pas être là tout le temps. Donc, il m'emmenait souvent chez sa mère. Il y avait 6 sœurs là-bas. C'est formidable. Trop bien. 6 nanas, quoi, qui avaient accouché, qui savaient ce que c'était de s'occuper d'un enfant. Alors, certes, pas comme moi, on a les temps, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je n'avais pas besoin de préparer à manger ni de faire le ménage. Il y avait du soutien à ce moment-là. Et puis, alors, pour le troisième, c'était encore mieux. Là, enfin, j'avais compris la parfaite adéquation de tous les comportements de mammifères pour s'occuper d'un bébé et l'allaitement et le portage et le sommeil allaité, le breast sleeping, comme on dit, le cododo, parce que je pense que le cododo n'a vraiment de sens que quand le bébé est allaité. D'ailleurs, on ne recommande pas le cododo si l'enfant n'est pas allaité. Tout ça a grandement facilité. Et puis, je n'étais pas chez moi, recluse, à allaiter le bébé. Je regardais Lost, les séries à la télé de temps en temps, mais des fois, la plupart du temps, je sortais. J'allais à des réunions dans les Tchelig, j'allais voir des copines. Moi, j'ai eu beaucoup de pensées pendant toute cette phase Covid-là, pour toutes les mamans qui ont eu un bébé pendant cette période-là. Ça devait être terrible. Ça devait être terrible, là. Mais en même temps, ça ne devait probablement pas changer de ce qu'elle s'imaginait qu'elle devait vivre, parce que, de toute manière, on ne parle pas de ça. Quand vous lisez des magazines sur la maternité, on ne te dit pas « Entoure-toi de doula, d'amis, etc. » Une copine me disait « Ouais, mais moi, j'ai demandé de l'aide. » Je n'en ai pas eu. Parce que son cercle, elle, sont plutôt en mode « Démerde-toi, en fait. On est toutes passées par là. C'est comme ça. Il faut aller chercher les personnes qui pensent qu'on n'est pas fait pour être toutes seules au moment du postpartum. Il faut qu'on soit entouré. C'est super important. Ce qui a été absolument terrible pour cette première expérience de maternité, c'est la difficulté maternelle. Et c'est ça qui m'a fait dire « Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je ne veux pas que mon enfant soit comme un étranger pour moi. ce type de relation hyper instable d'attachement. Parce qu'évidemment, l'enfant, il est attaché. Mais c'est un attachement bizarre. Je ne sais pas. Bowlby, il écrit différents types d'attachements. Je ne me suis pas spécialement reconnue. Enfin, je n'ai pas spécialement reconnu mon enfant dans aucun des attachements pathologiques. Parce que ce n'était pas à ce point-là, quand même. Ce n'était pas un attachement sécure. Et je ne sais pas si Bowlby, il a étudié les attachements mère-enfant typiques des diades allaitantes où il y a de l'allaitement, du cododo, du portage intensif, du maternage proximal intensif. Mais je suis sûre que même là, il y a moyen de trouver une différence entre l'attachement en mode maternage proximal intensif et l'attachement sécure standard selon les standards occidentaux. Là, j'avoue, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de l'étudier en psychologie. Mais en tout cas, moi, je te dis, c'est une expérience traumatisante. J'avais un sentiment de ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas des vrais liens. pour le deuxième, il n'a pas été allaité longtemps le deuxième, mais il a été porté de manière intensive. Comment dire ? Il nous arrivait, on a dormi avec lui, etc. Et c'était radicalement différent et l'attachement était radicalement différent. Quand mon premier est né, je l'ai gardé dans mes bras pendant quatre heures après l'accouchement. Mais c'est hors de question que je le pose. Il était très bien, il était tranquille. et il y a l'agent de l'idéologie séparatiste qui est arrivé et qui m'a dit « Mais pose-le, tu ne vas pas le garder comme ça dans tes bras jusqu'à demain matin, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. » Et moi, je me rappelle avoir dit « Mais non, je ne veux pas le poser. » J'ai fini par le poser parce qu'on m'a bien fait comprendre que c'est pathologique de garder son bébé comme ça. Tu ne vas pas être fusionnel. C'est bon, pose-le. C'est comme ça que ça a commencé. et les séquelles chez moi, elles sont réelles. Je ne sais pas, par contre, si elles sont quantifiables chez l'enfant. Le fait d'avoir materné intensivement les suivants ont beaucoup contribué à réparer le lien avec le premier. On va conclure sur si tu avais un conseil ou un message ou quelque chose à dire à une maman qui est enceinte ou qui vient d'avoir un petit bébé. Ce serait lequel ? S'il y avait une chose à dire. Une maman qui vient d'accoucher. Lui dire quelque chose, c'est trop tard. Il aurait fallu lui dire avant. Alors, qu'est-ce que tu lui aurais dit avant ? Je lui dirais viens boire un thé et on va discuter. Et je lui parlerai, j'espère, en tout cas, que je lui donnerai une autre image de la maternité que celle qui est véhiculée par notre culture et qui n'est pas du tout désirable. Ou en tout cas, ce qui est rendu désirable dans la maternité par notre culture, c'est des choses tellement secondaires et superficielles que ce n'est pas étonnant que beaucoup de mamans se sentent arnaquées quand finalement elles arrivent dans leur postpartum. Parce que finalement, j'ai l'impression que ce qui est rendu désirable dans la maternité, c'est tout ce qui est monétisable par une société productiviste, capitaliste. La chambre du bébé, la couleur du papier peint et les gadgets et puis le super t-shirt bébé avril. Enfin, c'est rigolo, c'est mignon, mais il faudrait que ce soit tellement, tellement secondaire par rapport à... Mince quoi, un bébé, ce n'est pas une poupée, ce n'est pas un gadget de la société de consommation, c'est un être vivant et il a des besoins intenses et il compte sur nous pour s'en occuper. Voilà, c'est mettre plus de liens et d'humains et de physiques et de corps dans sa relation aux enfants. On va se rappeler qu'on est des mammifères, qu'on est des primates et que si on arrête de respirer, ça ne marche pas. Voilà, pour illustrer le fait qu'on est des êtres biologiques. Merci beaucoup, Dali, de m'avoir accordé tout ce temps, de tout ce que tu as partagé. On a dit beaucoup de choses intimes, voilà, Oui, mais malheureusement, on n'en a pas assez de... Je sais que c'est quand on commence souvent dans les réunions et les lèvres, c'était ça, c'est dès que quelqu'un se décidait à être un peu intime, que ça a soulagé toute l'assemblée parce qu'en fait, il y a plein de choses dont on a honte ou qui sont taboues et qui en fait sont juste la norme de tout le monde et une fois qu'on a capté que c'est comme ça pour tout le monde, c'est normal, donc ça va déjà vachement mieux. Oui, parce que les idées, les concepts, c'est bien joli, mais on a besoin de... D'ailleurs, ce que je disais souvent, moi, j'avais lu plein de choses sur l'allaitement, mais ça ne m'aidait pas à l'été, ce que j'avais besoin, c'est de voir des femmes à l'été et moi, je me rappelle les premières réunions à l'allaitement, je dévorais les mamans des yeux, mes yeux avaient besoin de se nourrir de ces images-là de bébés qui t'aident pour que, je ne sais pas, c'est une forme de conditionnement par l'observation. Ah oui, mais en fait, c'est normal et elles y arrivent et toi aussi, tu vas y arrêter, il n'y a pas de raison, des choses comme ça. C'est sûr. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Aurore. Je suis consciente de ne pas être un exemple parce que globalement, les choses se sont bien passées, mais je pense qu'il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas intrinsèques en fait à nous et qui peuvent être surmontées en remettant en cause finalement des normes et des dogmes très arbitraires, très contingents. Et on se fait toute une montagne parce qu'on se met des obstacles qu'on peut facilement… Vraiment, je pense que lâcher prise, c'est écologiquement beaucoup moins coûteux et beaucoup plus facile que de résister pour pouvoir coller au modèle. et discuter avec beaucoup d'autres parents pour se rendre compte qu'on vit tous dans la même galère et qu'on est tous dans la même galère et qu'on finit tous par lâcher les injonctions au bout d'un moment parce que c'est juste pas tenable et que c'est un mensonge social. Il y a plein de choses qui sont des mensonges sociaux autour de la parentalité et qu'il faut domestifier. Voilà. C'était exactement le but de cette interview. Donc, merci. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.